On va dire que c'est ce que j'avais qui se rapprochait le plus du sujet. Alors ouais, c'est pas ouf, certes, mais on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Vous avez remarqué que dans beaucoup de films, le méchant tient souvent un chat dans ses mains qu'il caresse diaboliquement tout en pensant à son prochain plan. Oui, va mon chat diabolique. Et bien le bonsoir, tout le monde installez-vous tranquillement, détendez-vous un petit peu puisque ça va pas durer. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que je suis fasciné par tout ce qui touche à l'étrange ou paranormal. Et je sais que vous aussi, puisque j'ai toujours des retours positifs sous les vidéos qui abordent le sujet. Et d'ailleurs, je vous remercie de penser toujours aux petits likes sous la vidéo, aux petits commentaires, aux petits partages. Vraiment, merci tout le monde. Je vous propose donc aujourd'hui de vous plonger dans ce monde avec moi. Le dernier personnage dont on avait parlé était Slender. Et cela vous avez beaucoup plu et j'ai reçu des tas de commentaires pour qu'on parle de Jeff the Killer. Alors ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais bienvenue à toutes et à tous dans Enquête de Paranormal. Oui, je réalise mes bruitages moi-même. On va dire qu'on a une certaine polyvalence. Acteur, monteur, cadreur, animateur, gamer, bruiteur. Écrivain, mes heures perdues. Et la petite nouveauté, et pas des moindres, mis à part que j'ai une chaîne secondaire, une chaîne Twitch que je fais des lives tous les mercredis à 14h, que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A que tous les liens sont dans la description. Vous pouvez maintenant me soutenir gratuitement ou via un don en me laissant un petit message. Également, carte bleue, checker, tiki resto, voir toutes les modalités dans la description. Et tout ça se fait via Utip. C'est une plateforme qui permet d'aider les vidéastes, par exemple en regardant une pub de quelques secondes. Vous avez le lien dans la description et je remercie d'avance toutes les personnes qui prendront le temps d'aller y faire un petit tour. Ceci étant dit, je vous propose maintenant qu'on s'attaque au sujet de la vidéo qui n'est autre que Jeff the Killer. Mais d'ailleurs, qui est-il ? N'en avait aucune idée avant de commencer à faire mes recherches. Je pense que ce visage ne vous est pas étranger. Personnellement, je l'ai beaucoup vu dans des vidéos en tant que screamer sans savoir que c'était lui. Vous l'avez forcément déjà vu, un personnage tout blanc avec des yeux globuleux. Ouais, un peu comme ça. Jeff the Killer de son vrai nom Jeffrey Woods est tiré d'une légende urbaine. C'est une creepypasta. Certains disent que c'est un personnage inventé de toute pièce et d'autres en sont moins sûrs. Comme l'indique son pseudonyme, Jeff the Killer, c'est un tueur en série. Malheureusement, pas le premier et certainement pas le dernier. C'est comme ça, faut tout pour faire un monde et les psychopathes en font malheureusement partie. Il y a deux histoires distinctes à propos de ce personnage. La première et la plus ancienne raconte que Jeff était dans sa salle de bain tranquillement, qu'il nettoyait sa baignoire et qu'il glissa sur un bout de savon. Lors de sa chute, il fut gravement blessé par des éclaboussures de produits ménagers contenant de l'acide. Ses voisins entendent son appel au secours et se précipitent pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Quelques jours plus tard, Jeff découvre son visage complètement défiguré et décide donc de lancer des meurtres en série. On va pas se mentir, ça fait moyennement crédible pour une histoire de tueur en série. La deuxième histoire et celle qui est largement le plus répandu commence par un emménagement dans un nouveau quartier. Jeff Wood, un adolescent de 13 ans faisant ses études, tout ce qu'il y a de plus normal, se lève un bon matin comme d'habitude pour se rendre à sa nouvelle école. Il se rend donc à l'arrêt de bus accompagné de Liu, son petit frère. Ce matin-là, une bande de jeunes viennent agresser celui-ci pour lui estorquer de l'argent. Jeff Wood arrive donc pour venir en aide à son petit frère. Et là commence un affrontement sans merci entre les Wood et la bande de jeunes qui sont venus les agresser. Jeff et son frère parviennent à s'enfuir, laissant derrière eux la bande de jeunes gisant au sol après une bonne correction. Le lendemain, la police frappe chez les Wood pour obtenir de plus amples explications par rapport à cette grosse baston de la veille. Et là, plus de 50% des gens en regardant la vidéo viennent de mettre pause pour aller ouvrir la porte ou la fenêtre de chez eux. Pas de panique, c'est moi qui ai rajouté ce bruit au montage. Plutôt très réaliste, je vous l'accorde. La police embarque donc Liu et Jeff pour le centre de détention pour mineurs. Il ne reste que très peu de temps enfermés pour cette fois, les victimes ont bien été amochées, mais aucun mort a déploré. Une semaine plus tard, Jeff et sa famille sont conviés à une fête d'anniversaire de voisinage. Ce soir-là, les trois jeunes qui ont voulu racketter le petit frère de Jeff parviennent à les retrouver. Cette fois-ci, ils reviennent armés, mais Jeff sait se défendre. Il leur met donc une raclée de l'espace, il réussit même à maîtriser un des trois jeunes et le tabasse jusqu'à la mort. Après ça, les deux autres jeunes se relèvent et commencent à tirer sur Jeff avec leurs armes. À ce moment-là, Jeff court se réfugier dans la salle de bain. Alors oui, il ne me posait pas la question, il y avait une salle de bain pas loin. Il se saisit donc d'une arme de la plus haute catégorie, un porte-serviettes. Vous rigolez, mais à mon avis, tu t'en prends un coup dans la gueule, tu ne te relèves pas aussitôt, c'est sûr. Et là, les deux jeunes le rattrapent dans la salle de bain et une bagarre se met à réclater et se finit tragiquement. Un des deux jeunes se saisit d'une bouteille ménager et le déverse sur le visage de Jeff et allume un briquet par la suite. La suite, vous la connaissez, Jeff passera plusieurs jours à l'hôpital et découvrira son visage à la suite de ses blessures. Un visage complètement défiguré. Sa peau devenue blanche, ses lèvres rouges et ses cheveux blonds devenus noirs. Un peu comme ça, quoi. Suite à ça, il perdut la raison et assassina toute sa famille pour ensuite s'enfuir et continuer les meurtres en série. Encore une fois, tout ce que je viens de vous raconter là est tiré d'une légende urbaine. Enfin, on l'espère. Le 3 octobre 2008, il y a donc 10 ans, un utilisateur de YouTube portant le pseudonyme de ses soeurs poste une vidéo relatant l'histoire de Jeff the Killer, celle où il aurait glissé dans sa salle de bain en s'éclaboussant avec des produits ménagers. 5 ans plus tard, le 12 août 2012, quelqu'un reprend le même pseudo et poste l'histoire améliorée de Jeff the Killer. Celle où il se fait agresser par une bande de jeunes. Cette version est d'ailleurs largement considérée comme officielle par les internautes. L'histoire de Jeff the Killer a d'ailleurs inspiré de nombreux écrivains amateurs à écrire une suite de l'histoire ou à en inventer une nouvelle avec de nouveaux personnages. En cherchant un petit peu, on peut notamment retrouver l'histoire de Jeanne the Killer, qui serait à la recherche de Jeff, certainement pour former un petit couple à la Bonnie and Clyde, et commettre ensemble main dans la main de multiples meurtres en série. Le 29 mai 2015, apparaît Insanity Jeff the Killer, une fanfiction adaptée de l'histoire et qui sera d'ailleurs tirée en plusieurs exemplaires physiques. On a eu également quelques jeux vidéo inspirés de l'histoire, alors pas des grosses licences, mais plus des boîtes indépendantes qui se sont penchées sur le sujet, avec des jeux plus ou moins réussis. Également quelques courts-métrages, comme par exemple Go to Sleep, adapté de l'histoire de Jeff the Killer, et quelques trailers fans qui ont tout de même remporté, disons-le, un franc succès. Tout comme le Slender, on est là sur une histoire inventée de toutes pièces. Du moins, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un tel personnage, bien que les psychopathes existent réellement, et que cette histoire pourrait tout à fait être tirée de faits réels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, oubliez pas de me soutenir en mettant le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me faire part d'autres suggestions de vidéos dans ce style, dans les commentaires. En attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo, si vous avez kiffé celle-ci, il est certain que vous allez aimer celle-là. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oubliez pas le rendez-vous Twitch mercredi, 14h. Moi, je vous dis à bientôt, et... Ciao tout le monde, bye bye !